Hello à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Diablo 3 et cette fois-ci on va parler du croisé pour cette saison 23. Alors il y a pas mal de choses à dire si on regarde le classement un petit peu de cette saison. Donc on peut voir qu'il y a des joueurs qui ont atteint quand même des 140 plus avec ce build qui est vraiment clairement excellent, super puissant. Mais il y a aussi l'armure, je ne sais plus le nom exact, voilà. Là, il y a aussi ce build qui est pas mal du tout, clairement, qui est basé sur les dégâts d'épine qui reste quand même apparemment très très puissant aussi, que ce soit en push ou en speedfarm par exemple. Mais il y a aussi le L.O.N. qui, voilà, je pense que c'est celui-ci, voilà. Ah non, c'est pas celui-là, mais voilà, j'ai vu des joueurs qui jouaient aussi L.O.N. et qui, voilà, se débrouillent vraiment pas mal et savent monter vraiment très haut en GR. Moi, je veux vraiment parler du build de Shotgun qui est vraiment super, il est méga puissant de build, un mèneau cible juste mortel. Par contre, le point faible de ce build, c'est vraiment la résistance qui est pas folle-folle. Voilà, il faut faire gaffe, c'est un build où il faut faire quand même très attention parce qu'on peut se faire vite one-shot, ça dépend un petit peu le set de mobs qu'on va avoir en face de soi, mais voilà, ça reste quand même un build où on est assez fragile. Sinon, très très fun et très très cool à jouer, clairement. Je pense que c'est peut-être mon build préféré du croisé actuellement. Alors, comment ça fonctionne, ce build ? Donc, on va passer directement d'abord aux descriptions de l'équipement. Après, on va faire les gemmes légendaires, le cube de canaille, les compétences et un petit peu expliquer la synergie avec tout ça. Parce que, vous voyez, on se dit, il y a quand même pas mal de choses. C'est pas très compliqué, clairement. Alors, on passe bien sûr sur l'ensemble de l'égide de Varian. On va prendre 5 pièces parce que, voilà, on va équiper aussi du capitaine le rouge. Donc, l'ensemble de deux pièces, les attaques de point d'essieu, vous renforcent et permettent à Fureur d'essieu d'infliger 100% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Cet effet est cumulable jusque 3 fois. Donc, point d'essieu qu'on va utiliser ici, que l'on peut stacker jusque 50 fois. Donc, voilà, à stacker vraiment en début de faille. Et après, il faut le relancer plus ou moins, allez, on va dire, toutes les 5-6 secondes histoire de garder son stack au maximum. Alors, l'ensemble de 4 pièces, réussir une attaques de point d'essieu rend 5 points de colère et réduit les dégâts subis de 1% pendant 10 secondes, ce qui est mieux qu'à 50 fois. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut le cumuler jusqu'à 50 fois. Alors, l'ensemble de 6 pièces, augmenter les dégâts des points d'essieu et Fureur d'essieu de 28%. Donc, là, ça va être plutôt la Fureur d'essieu qui va être vraiment la base de notre DPS. C'est là que ça va faire énormément, énormément de dégâts. Alors, au niveau de l'amulette et de l'anneau Promesse du Voyageur et la Rose des Venge, je ne présente plus, tout le monde connaît. Et alors, la Concave des éléments, bien sûr. Ici, on fait des dégâts de sacré. Donc, il est important d'avoir son amulette et des brassards en dégâts de sacré histoire d'optimiser ses dégâts. Alors, on part aussi sur le Capitaine le Rouge. Donc, l'ensemble de 2 pièces. Qui, pour rappel, va vous donner des réductions de temps de recharge et des réductions en coût de ressources et qui va infliger des montants égales à votre pourcentage de réduction de dégâts de recharge et réduire les dégâts subis dans mon temps égale à votre pourcentage de réduction des coûts. Donc, alors, au niveau des armes, on va prendre le set de Ferveur de Norvald. Donc, augmente la durée de charge de destrier de 2 secondes. De plus tuer un ennemi diminue le temps de recharge et de charge de destrier de 1 seconde. Et utiliser charge de destrier augmente vos dégâts de 400% tant qu'elle est active et jusqu'à 5 secondes après son expiration. Donc, clairement, super intéressant à avoir, vraiment. C'est un build qui est assez mobile. C'est ça qui est plutôt cool, justement. C'est que, voilà, on va pouvoir passer d'élite en élite et de, voilà, les défoncer un maximum. Alors, au niveau du brassard, augmente les dégâts de Führer des cieux. Ça ne va jusqu'à 500% si je ne dis pas de bêtises. Ah, non, 400. Je pensais que c'était 500. Contre les émis aveuglés, immobilisés ou étourdis. Ça veut dire qu'une fois qu'on va choper un élite, on va lancer éblouissement. Ce qui va faire proc les dégâts ici et augmenter les dégâts de Führer des cieux de jusqu'à 400%. Donc, voilà, faites-le. Ça, c'est indispensable à avoir comme compétence et ça va optimiser nos dégâts. Voilà, alors, au niveau des gemmes légendaires, le fléau des AKB pour augmenter les dégâts affligés contre les boss et aux gardiens de faille. On va prendre aussi la perte du piégé pour réduire la vitesse de déplacement des ennemis et avoir des dégâts aussi en plus sur les ennemis contrôlés. Et alors, la conclave des éléments. Quand celle-ci passe en sacré, vous pourrez burst vraiment à haut de GR, vos ennemis. Ça va vous apporter un énorme boost de dégâts. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va aller dans le cube de canaille. Alors, on va utiliser le destin du démon. Führer des cieux gagne deux rayons supplémentaires et ses dégâts sont augmentés de 500%. Là, c'est vraiment, voilà, à avoir absolument. La QRS Aquiline, quand vous avez plus de 90% de votre ressource principale, les dégâts subis sont réduits de 50%. Et l'anneau de grandeur royale pour bénéficier de l'ensemble 6 pièces de l'égide et l'ensemble 3 pièces du capitaine le rouge. Alors, au niveau des compétences, éblouissement avec vert de divin. Donc, c'est ce qui va faire proc vos brassards et augmenter vos dégâts. Point des cieux à stacker jusqu'à 50 fois pour, voilà, diminuer les dégâts reçus. Führer des cieux qui va être vraiment la base du DPS et qui va faire le plus de dégâts. Avec la rune Feu Céleste. Charge du Destrier avec Destrier de fond. Donc, là, c'est vraiment pour gagner la déplacement, mais aussi des dégâts jusqu'à 5 secondes une fois qu'on est descendu du Destrier. Les lois de vaillance pour augmenter la vitesse d'attaque avec la rune Force Irrésistive. Et champion d'Ankarat avec la rune Émulation pour que notre armure augmente de 150%. Tant que champion d'Ankarat est actif. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de l'avoir le plus longtemps et le plus souvent actif. Bras Armé de la Justice. Donc, la durée des effets de vos lois est prolongée de 5 secondes. Force des cieux. Pour pouvoir utiliser une arme à deux mains et en même temps avoir son bouclier. Cause Sacrée. Donc, également, le dégât affligé par votre arme de 10%. Et alors, Opulence. Donc, votre force augmente de 1,5% pour chaque gemme en chassé dans votre équipement. Alors, à savoir qu'on peut passer, par exemple, depuis l'Anse. Et s'il a envie de prendre Indestructible, on peut le prendre. Donc, voilà. C'est un Arès aussi, Gratos. Bon, comme on a l'Enchantresse, on ne va pas le prendre. Mais on pourrait. Alors, au niveau du compagnon, comme d'habitude. Donc, voilà. J'ai pris ici l'Enchantresse. Je n'ai pas pris le Brigand. Pour son important bonus de dégâts. Voilà. Mais j'ai préféré prendre, justement, l'Enchantresse pour avoir une diminution du temps de recharge. Donc, toujours avoir ces trois items. L'anneau de l'Oculus, les brassards de l'Hémésis et la saveur du temps. Je prends aussi les épaules de l'Akara pour ne pas devoir payer les réparations. Et alors, la cordelle aurique pour gagner un petit peu d'expérience. Allez, on va aller se faire une petite faille tranquillose. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver un pack d'élite. Bon, si on n'en a pas, voilà. Allez. Bon, il n'y en a pas. Donc, on a une active d'estriée pour pouvoir... Allez. Ah, un petit champion. Voilà, nickel. Allez, on passe au suivant. Voilà, super. On passe par ici. Allez, on active les champions. Donc, essayez toujours d'avoir champion de Karate. Voilà. On n'oublie pas point d'essieu pour stacker la résistance. On utilise... Voilà, éblouissement sur les élites. Pour augmenter les dégâts. Hop. Voilà. Et on passe au... Voilà. On passe au pack d'élite suivant. Mais ce n'est pas vraiment compliqué. Il faut juste faire attention aux dégâts. Voilà. Bien pack les ennemis aussi à plus haut de GR. Parce que bon, ici, clairement, j'aurais pu monter. Parce que là, je l'ai one-shot. Pour la plupart. Et pourtant, j'ai un stuff assez pourri. Voilà. Ben écoutez, on va se retrouver au boss de faille. Voilà. On va arriver tout doucement au boss de faille. Voilà, nickel. Voilà. Donc, vous voyez, pour une 90. Vous voyez quand même l'impuissance du build. Qui est vraiment super, super balèze. Donc, toujours, voilà. Avoir les 50 stacks avec points des cieux. Championnat de Karate, le plus actif possible. Avec aussi, la loi de vaillance pour augmenter votre vitesse d'attaque. Destrier pour passer d'élite en élite. Et une fois que votre conclave passe en sacré. Donc, c'est après le feu. Voilà. Comme ici. Hop. Voilà. Là, ça passe en sacré. On spam. Fureur des cieux sur les mobs. Pour les défoncer le plus vite possible. Voilà. Donc, c'est un build qui est vraiment très cool. Il est mobile. Il est très, très fort au niveau du mono-cible. Et donc, je ne peux que vous le conseiller pour les joueurs qui aiment jouer croisé. Clairement, voilà. Écoutez, on va se reter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour laisser un petit commentaire, un petit like. Vous abonnez à la chaîne. Et n'oubliez pas d'acheter les jeux. Jouer un max. Éclatez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos consacrées à table 3. Salut à toutes et tous. Ça.